salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va découvrir ensemble la chambre du petit voilà qu'on attend et je vous montrer où on en est alors c'est une pièce faut savoir qui a été refaite entièrement et on va s'intéresser à la fin de la vidéo vraiment à la peinture du fond voilà on est assez fier et c'est ma chair et tendre qui a fait 90% du travail donc on est sur une pièce qui fait plus ou moins 13 14 mètres carrés on a fait le seul entièrement à savoir que dans les liens donc en description ou dans l'espace commentaire vous retrouverez tous les liens pour retrouver les produits que je présente dans cette vidéo donc stratifié au sol plus ou moins 10 12 euros du mètre carré on a mis une sous couche aussi on a évidemment mis les plaintes sur tout le contour de la pièce les murs ont été isolés je vous mets des photos en illustration pour vous montrer avec de l'osb des plaques de plâtre etc et puis tout ça forcément a été peint alors je vous montre de l'autre côté un petit peu de la pièce nouvelle porte également nouvelle armoire donc de chez ikea on a pris pas mal de choses chez ikea parce que je trouve que pour certaines gammes on a des très bons produits à des prix vraiment intéressants donc une armoire dans les tons gris blancs comme le mur qui occupe toute la hauteur de la pièce forcément table à langer pareil chez ikea je pense que c'est la plus aboutie chez ikea elle est à plus ou moins 150 euros avec beaucoup de rangement on a le lit qui est une qui fait partie de la nouvelle gamme chez ikea depuis un peu moins d'un an je dirais 6 8 mois donc là on est sur la gamme de mille rats donc m y 2l ra avec les barreaux comme ceci alors celui il existe aussi en couleur bleu turquoise en couleur rose mais il ya eu des problèmes techniques de production sur les gammes chez ikea donc ils ont été retirés très rapidement de la vente et je sais pas du tout ça en est actuellement mais nous on a été chercher le modèle blanc du coup alors on a aussi un siège qui est hyper confortable vient de chez ikea également siège en tissu avec un petit tapis qui va bien en dessous alors le radiateur est neuf ça j'avais fait l'installation donc comme je l'ai dit tous les murs ont été isolés installation neuve au niveau du chauffage avec un réflecteur à l'arrière ça j'avais déjà fait aussi une présentation pour l'installation du réflecteur justement derrière ce radiateur pour faire des économies d'énergie tablette de fenêtre en lamellé collé de hêtre un petit peu de déco et comme ça on aura fait le tour de la pièce alors je vais pas parler bien sûr de tout ce qui se trouve dans les armoires ça c'est pas c'est moi chacun fait à sa sauce ici je vous présente la lollipop j'avais fait une vidéo de présentation justement pour vous présenter cette lollipop une caméra de surveillance qui est vraiment très élaboré je vous mets également tous les liens en descriptions dans l'espace commentaire ça c'est pour choper le wifi et ici le lollipop sensor j'ai également fait une vidéo pour présenter ce petit module donc qui vient tester la qualité de l'air la température et l'humidité et qui est relié à l'application de la lollipop alors au niveau de la peinture on est sur un plafond blanc on a le reste des murs tous les murs sont en gris clair donc je rappelle ici le gris avec le reste en gris clair surtout surtout des murs et donc une fresque plus ou moins ici sur le mur du fond alors on s'est inspiré d'une photo qu'on avait vu sur pinterest et finalement on avait commencé donc de peindre ses montagnes enfin du moins la compagne a commencé à peindre ses montagnes et puis on s'est rendu compte qu'en fait sur pinterest était un stickers donc on s'est dit waouh on se prend la tête mais finalement le résultat est beaucoup beaucoup mieux je trouve voilà dans notre pièce on peut on en est vraiment très fier donc on a fonctionné sur quatre couleurs il ya une couleur pour le bas ici en bleu vert turquoise puis on a les montagnes qui sont en gris plus foncé que le mur on a le haut des montagnes qui présente les sommets en neige qui sont en blanc et puis on a le soleil qui est bien rond et qui est jaune voilà alors petit détail également c'est qu'on retrouve dans le haut du mur ici dans l'angle des cimèzes alors ce sont des rails dans lesquels on peut venir insérer des cordes en nylon des ficelles en nylon pour pouvoir venir pendre des cadres sans devoir trouver le mur donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a mis sur toute la largeur toute la longueur de la pièce et comme ça on peut se permettre de venir pendre des cas de venir les déplacer de les monter les descendre donc sans faire de trous dans les murs et puis voilà ça nous paraît vraiment sympa de fonctionner justement avec des cimèzes forcément on n'a pas sur ce mur là puisque on veut que les montagnes reste bien apparentes et que rien ne vienne les recouvrir voilà je vous mettrai bien sûr des illustrations des photos pour vous montrer un petit peu l'évolution de la rénovation de cette pièce j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées pour la peinture j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment faire des lignes droites c'est pas très compliqué pareil pour faire les courbes ici pour pouvoir bien délimiter voyez la netteté et c'est vraiment du travail amateur pourtant bon il ya quand même une certaine netteté entre les différentes peintures et tout ça voilà je vous l'explique dans d'autres vidéos relatives et plus spécifique justement à la peinture voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tous les cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir pour le boulot aussi qui a été réalisé donc j'espère que j'aurai assez de photos pour vous mettre en illustration pour vous montrer un petit peu justement l'évolution des travaux l'évolution de la peinture externe donc n'hésitez pas donc comme je disais à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner éventuellement et à partager la vidéo si ça vous a plu et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut merci merci merci